Salut à Tom Liravelle, à toi qui me poursuive lorsque la roue s'arrête et je vais enfin vous faire la revue de ce vélo. Ça fait longtemps que vous l'attendez, j'ai beaucoup de messages, mais alors quand est-ce que tu nous parles de ce Origin Help ? Et bien voilà, c'est aujourd'hui, sachant que je ne vais pas vous en parler qu'aujourd'hui, parce que j'ai une histoire un peu particulière avec ce vélo. Je vais vous raconter après l'histoire, mais je l'ai en test dans cette version-là depuis maintenant quasiment le printemps, donc j'ai fait beaucoup de choses avec. Vous n'avez pas toujours vu ça en vidéo, mais on va faire la revue aujourd'hui. Alors l'histoire avec ce vélo, elle est un peu particulière. Pour tous ceux et celles qui me suivent, vous savez que ça a commencé au Rock d'Azur l'année dernière, où j'avais la première version. Il était présenté en avant-première et j'ai fait 5 km avec et je me suis pété la clavicule avec ce vélo. Après mes quasiment deux ou trois mois d'arrêt suite à mes deux opérations que j'ai eues, à me remettre en selle grâce à Sciences électriques. Et au mois de janvier, pour la petite anecdote, j'ai recommencé avec le vélo avec lequel je m'étais cassé la gueule. Et puis, j'étais tellement convaincu par ce vélo que je décidais de m'en équiper un pour avoir un vélo polyvalent. Parce que je vais tout de suite commencer par les qualités de ce vélo, même si on verra qu'il a des limitations. C'est franchement un niveau de polyvalence juste incroyable. Parce que ce vélo est un vélo à assistance électrique, mais c'est une assistance électrique qui est extrêmement bien pensée. Tout à l'heure, je donnerai la parole à Xavier pour amener les explications techniques du moteur et notamment de la motorisation pour bien comprendre entre un moteur qui est exprimé en newton-mètre et une batterie en watt-heure, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais globalement, ce vélo, je vais déjà vous le présenter. On regarde les explications techniques, je vous emmène ensuite sur le terrain, différents moments où j'ai filmé, quand je suis allé en mode vélo-taf, quand je suis allé dans les chemins, quand j'ai roulé deux jours, quand j'ai roulé deux nuits. Et puis, on se retrouve à la fin pour le bilan de ce vélo. Ce vélo, présentation rapide, cadre aluminium, je vous l'ai dit, fourche carbone. On a des périphériques également Richet en aluminium. Configuration, c'est le choix que moi j'ai fait, mais vous pouvez faire la configuration que vous voulez. J'ai fait le choix un peu luxueux de mettre des roues carbone, ce qui n'est pas forcément indispensable sur ce type de vélo. On va dire que c'est une petite fantaisie personnelle que je me suis octroyé. Les pneus 40, choix le B, parce qu'ils sont très polyvalents, parce que je voulais des pneus qui ne soient pas pédalisants lorsque je vais travailler sur la route, puisque j'ai essentiellement de la route, un tout petit peu de chemin, mais que je puisse également faire du gravel sans aller sur des choses très crantées. Donc, choix de la polyvalence. Le groupe, c'est un groupe GRX. Petit regret, je n'ai pas un pédalier GRX, car comme vous le savez, en ce moment, il y a des pénuries d'approvisionnement, notamment chez Shimano. Et pour avoir le vélo pas trop tardivement, Origine m'a proposé de mettre un pédalier FSA, que je trouve un peu moins esthétique que le GRX. J'aurais bien aimé que tout soit en Shimano, mais bon, franchement, au pédalage, que ce soit un FSA ou un GRX, je ne vois pas franchement la différence. Pour le reste, Guidoline et une selle Brooks, ça, c'est un petit ajout personnel. Alors, la selle cuire, c'est très confortable, mais il faut vraiment que votre popotin se fasse à la selle. Les premières fois que je l'ai mis, je me dis, c'est super dur. Et plus vous roulez avec, plus la selle va se faire et plus vous gagnez en confort. En termes de poids, ce vélo, dans cette configuration, hormis cette selle, parce que la selle Brooks est un petit peu lourd, on est à 12,5 kg. Ça va dépendre des périphériques, des choix que vous faites sur le configurateur. Comment on arrive à ce poids ? Ce vélo est équipé avec le moteur dernière génération de chez Mallet, moteur allemand X20. L'ensemble, à savoir la batterie qui est ici, le sein d'entraînement qui est dans le moyeu arrière, plus le contrôle de commande, est à 3 kg. Donc sur un vélo de base qui est à 9 kg, vous voyez, vous rajoutez 3 kg en fonction des périphériques que vous utilisez. Et on arrive à ce poids des 12,5 kg, 13 kg en fonction des équipements. Donc un vélo très léger. Et la première des choses qu'on peut voir avec ce vélo, c'est que sans assistance, d'ailleurs peut-être que vous avez déjà vu une revue il y a quelques temps de ce vélo dans la version route, parce qu'il faut savoir que ce vélo existe en version gravel, comme ici, en version route, et également avec une version flat-bar, donc à cintre-plat, pour un usage vraiment typiquement urbain. Et Cédric de la chaîne NCT en a fait la revue dans la version route. Élisette, dans sa vidéo, et je veux faire le même constat, que le vélo étant très léger, même quand vous n'avez pas l'assistance, et moi c'est un choix que je voulais, ce vélo s'emmène sur les routes sans aucun problème. Ce qui fait que vous n'êtes pas tout le temps obligé de mettre l'assistance. Moi je la mets uniquement quand j'en ai besoin. Donc ce qui fait que globalement, en termes d'autonomie, on va être allé sur une centaine de kilomètres. L'autonomie dépend de plein de facteurs, du mode que vous utilisez, trois modes, léger, moyen, fort. Ça va dépendre de la température extérieure, on sait que l'hiver, quand il fait froid, ça consomme plus de batterie, du dénivelé, des changements que vous faites. Donc la fourchette, elle va aller entre 60, si vous l'utilisez beaucoup, basse, à 100 kilomètres. Mais, et je vais faire cette expérience bientôt, je vais tenter de faire une longue distance avec ce vélo. Je vais tenter, vous voyez, faire pas mal de kilomètres, je pense que je vais faire 200 ou 300 avec, en utilisant l'assistance uniquement au moment où j'en aurais besoin. Je vais faire cette expérience pour voir si on peut faire de la longue distance avec un vélo à essence électrique, profitant de la légèreté de ce vélo. On passe maintenant aux explications techniques, puisque c'est un graveur à l'essence électrique. Sans parler de ce moteur en particulier, mais je profite des compétences de Xavier pour qu'on fasse vraiment un focus sur ce qu'est une motorisation. Pourquoi est-ce qu'un moteur est en newton-mètre ? Pourquoi est-ce qu'une batterie, on calcule en watt-heure ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, quelques explications. Xavier. En termes de puissance de poussée, on va la définir en newton-mètre. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir des 40, des 50, des 60 newton-mètre. Qu'est-ce que ça définit ? Celui-ci, c'est 55 en l'occurrence. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire que ça va développer 55 kg de poussée sur un bras de levier en rotation. Ça se définit sur une puissance, sur un axe en rotation, avec un bras de levier d'amètre au bout. C'est comme ça qu'on définit la puissance en newton-mètre. Ça va développer un kilo de poussée que vous allez pouvoir développer, que le moteur va pouvoir développer. Ça, ça va définir donc une puissance qui sera plus ou moins importante. Il en faut, il n'en faut pas trop non plus, parce que quand le facteur de charge est trop important, il peut aussi ravager aussi les équipements, que ce soit les cordes rouler, des choses comme ça, parce que le facteur de charge est trop fort. Et parfois, 100, 120 newtons, ça commence à dégager des forces parfois un petit peu excessives. Mais ça, c'est plutôt ce qu'on a sur peut-être des VTT. Voilà. Parce que sur ce type de vélo, on est sur du 55 avec une batterie ici de 250 Wh. Exactement. Alors, pourquoi justement on a mis des petites batteries là-dessus ? C'est parce que dans le régime d'utilisation du gravel comme de la route, on va être souvent au-delà de 25. Or, au-delà de 25, le moteur va vous abandonner. Donc, vous allez subir le poids du vélo qui va être ressenti à ce moment-là. Donc, on cherche à contenir le poids le plus possible. D'où l'intérêt d'avoir de petites batteries, de petites tailles pour faire surtout des compléments d'assistance, mais pas pour s'en servir en permanence. Et s'en servir essentiellement dans des coups durs. C'est un petit peu la logique qui est utilisée dans le cadre de cette utilisation-là. Alors, on parle justement en Wh. Les Wh, en fait, c'est le voltage qui est multiplié par l'intensité qui est exprimé en ampères, qui va définir un volume énergétique défini en Wh. Plus vous avez de Wh, plus vous avez d'autonomie. Ça n'a pas d'impact, par contre, sur la puissance du moteur. Alors, la puissance du moteur est définie par le moteur lui-même et sa programmation. Ça ne va avoir un impact que sur l'autonomie. C'est sûr, plus vous avez un volume énergétique important, plus, en théorie, vous aurez de l'autonomie. Et après, ça varie fonction de la puissance du moteur, mais également du poids du pilote, du dénivelé, et également de sa façon cadencée. Parce qu'il faut penser que la cadence a parfois un impact sur la consommation énergétique du moteur. On ne peut pas comparer, j'irais, la consommation d'une voiture et du réservoir avec une batterie de vélo, ça n'a rien à voir. Il y a certaines similitudes. Ce que j'entends par là, c'est par exemple, là, on est sur un moteur qui est porté directement sur la roue arrière, mais on a aussi des moteurs centralisés. Parce que c'est les deux moteurs, soit sur le moyeu arrière, soit sur le boîtier pédail. Voilà, ou sur la roue avant, ça existe, mais c'est plus rare dans ce genre de produit. On a plus ça sur certains vélos urbains. Voilà, tout à fait, mais pas sur des gravelles. La particularité d'un moteur, qu'il soit thermique ou électrique, c'est pour qu'il espresse son rendement maximal et qu'il soit économe et qu'il puisse exprimer le mieux possible, il faut qu'il tourne à une place de régime dans lequel il a été conçu pour développer ce couple maximal. Donc ça veut dire qu'il faut quand même une certaine cadence ou une certaine rotation. Pour le cas d'un moteur sur ou arrière, il est asservi à la rotation de la roue. Donc plus cette roue tourne à une certaine vitesse et plus on se rapproche de la vitesse de rotation dans laquelle le moteur peut donner le meilleur de son rendement. De lui-même, on veut dire. Exactement. C'est comme une voiture que vous mettriez en dessous de ses tours dans un rapport qui est un peu court. Elle va avoir du mal à délivrer d'énergie parce que vous ne lui donnez pas assez d'élan. Le moteur électrique, ça sera exactement pareil. Donc ça va avoir un impact sur la consommation. C'est en ça que les moteurs centralisés sont parfois un petit peu au-dessus. Pas toujours. Parce que justement, ce qui fait tourner le moteur par rapport à un moteur sur ou arrière, ce n'est pas la rotation de la roue, mais votre cadence. Mais maintenir une cadence régulière en jouant sur les vitesses dans une pente, c'est beaucoup plus facile qu'avec une roue. Ce qui explique pourquoi souvent les moteurs abrités pédaliers sont souvent un petit peu plus économes que les moteurs sur ou arrière. D'accord. Malgré tout, les deux sont quand même des machines qui vont très très bien fonctionner. Mais on aura justement des rendements qui vont différer en fonction de votre façon de cadencer et qui sont liés à ça. Parce que le moteur a besoin d'être lancé. Donc la cadence de pédalage, donc la fréquence de pédalage a un impact sur la consommation. Tu vois, tu apprends quelque chose, je ne savais pas ça parce que je pensais effectivement qu'il y avait le niveau d'assistance qu'on utilisait, la température extérieure, le dénivelé, etc. Mais je ne savais pas que la fréquence de pédalage jouait également sur la consommation. Ça peut jouer. Et particulièrement sur un moteur abrité de pédalier. Peut-être moins sur un moteur sur Waria, mais sur un moteur abrité de pédalier, c'est ce qui veut le faire tourner. Donc il est souvent recommandé de cadencer assez fort. Eh bien, merci Xavier. On en sait un peu plus maintenant sur les bases de ce qu'est un moteur. Et puis maintenant, on va partir sur la seconde partie de la vidéo, sur la partie test. Tera. Les amis, nous voilà sur le bord du canal. Et pour parler des qualités dynamiques de ce vélo. À l'heure actuelle où je roule, je n'ai pas mis le moteur. Je n'en ai pas l'utilisation. C'est tout plat. Le vélo est suffisamment léger pour ne pas avoir besoin de ce qu'on appelle une assistance. Et le mot assistance prend tout son sens. C'est là pour assister, ce n'est pas un moteur. Donc à tous ceux qui disent, et je reprends le titre de la vidéo de Cédric, de Nombre des Cycling, qui posait sous une forme de question, les vélo à essence électrique sont-ils réservés pour les vieux ? Alors, à moins que vous me considérez comme un vieux, certes, je ne suis plus à la fin de trois semaines. Mais la réponse est bien évidemment non. On peut tout à fait pratiquer le musculaire, on va appeler ça le musculaire. Dans mon cas, traverser la France avec un autre vélo qui est en musculaire, faire de l'ultra distance, ou même faire des petites sorties de 30-50 km avec un gravel en acier, en carbone, en alu, en titane, ce que vous voulez. Et puis aussi utiliser un vélo à essence électrique. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Bien évidemment, pour les personnes âgées, ça va être une aide. Ceci dit, le vélo est un sport qu'on peut pratiquer assez longtemps dans de bonnes conditions. Ça va être une aide pour les personnes, pour les problèmes de santé, pour les personnes qui pratiquent très très peu. C'est intéressant parce que ça va niveler dans un groupe, par exemple, à différents niveaux. On peut penser dans un couple, c'est un écart entre l'un et l'autre. Et bien du coup, tout le monde peut rouler ensemble. Et ça, c'est quand même absolument génial. Donc il y a une vocation presque sociale et démocratique. Et ça concourt à la paix des couples, à la paix des ménages. Donc c'est quand même excellent. Et puis, on peut l'utiliser, là, sur le plat, je n'ai pas mis le moteur. Et vous verrez tout à l'heure, dans une autre partie de la vidéo, où je serai en mode vélo-taf. Parce que je l'ai pris aussi pour aller travailler, pour pouvoir faire en sorte que, même si c'est plat, il y a une bonne partie de nos parcours. Il n'empêche que j'ai quelques montées. Et je n'ai pas toujours quoi me doucher, moi, au travail. Donc ça me permet de ne pas arriver en pleine sueur, notamment l'été. Et puis, dans quelques instants, on va aller titiller les chemins un peu pentus. Parce que, voilà, il y a un moteur. Autant l'utiliser. Mais là, voilà, une bonne allure. Pas de moteur. On retrouve les qualités de l'origine train, puisque la base est quand même assez proche. On sent, par exemple, la jeûne en danseuse, évidemment, qu'il y a un peu plus d'inertie à la relance que le moyeu arrière fait que la roue est un peu plus lourde. Mais rien de pénalisant. Et si vous avez l'occasion de le tester sur des événements, vraiment, venez voir. N'ayez pas, comme ont certains, des avis préconçus. Déjà, ils font le procès de ce type de vélo sans jamais les avoir utilisés. Certains aussi, pour une question d'égo, disent « Moi, à sens électrique, jamais, no way, hors de question. » Comme s'il y avait une honte d'avoir une assistance. Ben non, c'est très bien. Depuis que les vélos à sens électrique, tout confondu, VTT, etc., sont arrivés sur le marché, c'est les plus grosses ventes. Tant que les gens font du vélo avec ou sans assistance, c'est génial. Et donc, si ça peut permettre à des gens de faire du vélo alors qu'ils n'en feraient pas, on ne peut que s'en réjouir. Je pense que c'est cet état d'esprit qui est important. Un des points critiques qu'avait fait Cédric, c'était la jonction. Là, je viens d'allumer le moteur en mode assistance 1. La jonction, puisque la réglementation française, c'est 25 km heure, qui était autour des 25, 26, 27. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le même modèle la même utilisation ? Mais au contraire, par rapport à la génération de moteurs maloprécédents, le X35, où là, je trouvais qu'on était vraiment trop en on-off, que ce soit dans les bas régimes, j'ai envie de dire, ou à vitesse plus élevée. Là, je trouve que le pédalage est extrêmement naturel du passage de l'un à l'autre. Donc là, je roule à 27. Je vous montre. 28. Je vais redescendre un tout petit peu ma vitesse. Je redescends, je ralentis un petit peu. Donc là, 26. Je redescends un petit peu. Voilà, à 25. Je sens que le moteur s'est remis en route. Là, je suis entre 25 et 26. Là, je sens qu'elle est le moteur. Là, je sens qu'il n'y est plus. Mais je ne vois pas la différence. Je le sens, mais c'est infinitésimal. Il n'y a pas d'un coup. Alors, peut-être que c'est plus sensible sur le modèle route que sur le modèle gravel. Pourtant, c'est le même moteur. Alors, après, on n'a peut-être pas fait les mêmes réglages. Grâce à l'application Malheur, moi, j'ai mis un autre mode que le mode usine, si vous voulez. Donc, c'est peut-être le réglage que j'ai mis qui fait qu'on n'a pas cette rupture. Allez, petite explication technique sur l'utilisation d'un moteur. D'abord, vous avez un vélo avec un dérailleur. Donc, je vois trop de personnes. Je sais que Arnaud, qui avait testé ce vélo, Arnaud de Gréveille-de-Savoie, avait fait la même remarque que quand les gens ont une assistance électrique, ça devient plus dur. Ils mettent une assistante plus forte. Or, vous avez un vélo. Donc, il faut déjà, comme ici, ça grimpe, j'utilise d'abord le dérailleur. Donc, je remonte sur les plus gros pignons. Et quand ça deviendra vraiment difficile, là, je vais changer de mode. Donc, je suis passé en mode 2. Puis, en plus, comme je vous parle, c'est quand même plus facile. Et là, ça facilite grandement le pédalage. Mais c'est d'abord le comportement d'un vélo, donc le dérailleur, et ensuite, l'assistance, et pas l'inverse. Bon, là, je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure dans les chemins qui cognent, parce que c'est d'abord aussi un vélo de gravel, et que moi, avec, j'aime bien faire du gravel. Donc là, on a une partie sable qui roule bien, mais là, on va attaquer une partie qui se fout un peu plus. Et bien que j'ai d'excellents trous primales en carbone, je trouve que ça ne filtre pas beaucoup quand on prend tout. Alors, en plus, ça accentue le fait que j'ai mis une guisoline cuir, et une guisoline cuir, une fois, c'est joli, mais c'est fin, et ça n'absorbe pas vraiment les chocs et la vibration. Donc, voilà. Mais l'avant est quand même rigide. Donc, il faut le savoir. Vous n'aurez pas les qualités d'absorption d'un gravel, je vais appeler traditionnel, on va dire. Il faut le savoir. Donc, il faut être souple, et puis, bien accompagner son... son vélo, et en descente, il vient bien prendre... être vigilant sur ses trajectoires. Alors, les amis, on va passer dans une portion montante, vraiment, d'aucun dirait, vététisante. Et c'est là que je vais mettre l'assistance au max, parce que pour être tout à fait transparent, en vélo de route... En vélo de route... En gravel, je suis passé à la dernière fois avec mon fils, qui lui est en VTT, et on n'a pas réussi à remonter sans poser le pied. Et là, je me suis dit, est-ce qu'avec l'assistance, ça va passer ? Parce qu'on a eu pas mal de pluie qui ont raviné. Là, ça monte, ça n'apparaît pas à la caméra, mais on est à... entre 16 et 18% avec de la caillasse. Donc, on dirait, mais ça, c'est du VTT ! La preuve que non, on passe en gravel. mais avec une assistance. Par contre, même avec l'assistance, c'est sportif. Après, le vélo, il est assez stable, mais il pourrait l'être plus. Il n'est pas aussi stable, pas aussi posé qu'un Grax 2. Alors, c'est peut-être l'effet du poêle arrière sur la roue, je ne sais pas. Il a une légère tendance à cabrer. Mais je suis content parce que pour l'instant, ça passe et je suis essoufflé, mais ça pourrait être pire. Alors que là, avec mon gravel, j'en peux plus. Et à la fin, dans les 10 mètres qui viennent, je suis à pied d'habitude. Et là, j'ai bon espoir que ça passe avec l'assistance. Donc, l'assistance, c'est aussi l'idée d'augmenter votre terrain de jeu. Et c'est pour ça que ce n'est pas que pour les vieux. vous allez voir, je vais vous emmener dans un très très chouette endroit pour faire avant la conclusion le bilan des plus et des moins. Ah putain, ça va passer. Ah ouais, tu vois la différence, elle est là quoi. D'habitude, moi je fais à pied ici. Et là, ça passe. Bon, je suis au mode max. Et moi, j'ai fait le réglage, mode sportif. J'ai testé le mode usine, mais il ne me convient pas. Je trouve trop mou. Bien pour du vélo taf, mais pas en mode sport comme moi, je peux l'utiliser. Alors, en descente, ce n'est pas le vélo qui va être joueur. je trouve je trouve qu'il faut être relativement prudent. Bon, là, il y a une grosse pente, mais alors, comme toujours, on grave, alors, il faut regarder où on met sa roue, mais voilà, si vous voulez vraiment un peu attaquer tout ça, je ne vous conseille pas vraiment celui-ci de vélo parce que là, le train à vent est très, très rigide quand même. Je dis, ça ne filtre pas des masses et on n'arrive pas forcément à avoir avec un vélo joueur pour le balancer dans les virages, pour rebondir dans des trucs techniques. Là, on est quand même pénalisé par le poids arrière de la roue pour faire des choses un peu, vous voyez, vraiment, là, ça se pousse amère, mais là, ça ne file que dalle. Bon, on va me dire, c'est peut-être plus un chemin de BTT, mais quand même, avec le Grax 2, ça filtre mieux. Voilà. Mais ça passe, d'ailleurs, j'y suis. Allez, on ressort de ce chemin. On prend un petit bout de route. Salut, chat. Et voilà, Origine Elp mode Vélotax. je suis au petit matin, je pars travailler. et mon parcours fait que je suis entre d'un côté, on a la 4 voies, l'autre côté, le canal. Donc, toute la première partie, c'est assez plat, donc en soi, je n'ai pas besoin d'assistance pour cette partie-là, mais sur la fin, j'ai une grosse et longue bosse pour atteindre mes bureaux et l'assistance va m'être très utile. Non pas que je ne peux pas la monter du point de vue musculaire, mais ça va surtout me permettre d'arriver beaucoup moins transpirant, pas dégoulé dans de sueur au boulot, donc ça, c'est plutôt confort. Et une autre vertu le fait d'avoir un mélo-essence électrique, c'est par rapport à l'éclairage et je vous montre ça juste après. Bon les amis, j'ai une bonne montée, on est à 15-16% qui est une montée qui porte le nom étrange de la montée de la chèvre morte. Et là, je suis content d'avoir l'assistance parce qu'effectivement, on peut monter en mode musculaire, mais c'est vraiment assez sportif, donc pour aller bosser, c'est bien n'arriver pas trop dégoulinant et pas trop déglingué. Il y a un petit truc que je fais, là je suis arrivé en mode 3, mais je vais repasser en mode 1 parce que là, le feu est au rouge pour faire un démarrage parce que là, j'étais en mode 3 pour la côte et arriver en haut, il ne faut pas redémarrer en 3, ça c'est une petite subtilité un peu comme une voiture pour ne démarrer pas en 5e un feu. Allez, c'est vert. Bon les amis, me voilà arrivé sur mon lieu de travail. normalement, je monte à pied, mais en vélo, l'ascenseur est quand même plus simple. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On le met debout. Et voilà. Suite de l'aventure. Bon les amis, 19h45, un horaire raisonnable pour rentrer du travail. Encore un qu'après son après-midi, je vous jure. Bon, petite chose, je vais vous montrer comment on met les lumières sur ce vélo. On fait un appui long. Vous voyez, c'est écrit light on. Et donc, il y a la lumière maintenant. Devant. Et derrière. Et ça, c'est bien de profiter de la lumière. Bon là, il fait encore un peu jour, mais d'ici que j'arrive, il fera presque nuit. Et donc, c'est bien de profiter de la batterie du tube diagonale, qui est logique de l'entube diagonale sur le originel pour avoir la lumière. Donc, pas besoin de moyeu dynamo, pas besoin de recharger, enfin, recharger le vélo, mais c'est tout. Donc ça, c'est top. On peut se poser la question d'avoir un gravel pour faire du vélo au taf. Ce n'est pas indispensable. Mais vous voyez, par exemple, dans mon cas, là, j'ai un petit chemin de traverse qui me fait gagner du temps pour rentrer à la maison plutôt que de prendre la route. Et là, comme c'est tout sec, c'est super à prendre. Donc, pour finir sa journée de travail, c'est cool. Là, on est aux portes de Dijon pour ceux qui cherchent l'info. Dernier point, non négligeable, le tarif. En fonction des options, puisque je rappelle que je suis origine, vous pouvez choisir les options que vous souhaitez en termes d'équipement. pour un peu près de 3 700 euros pour cette basse à 6 800 euros à peu près. Mais, que ce soit, entre guillemets, l'entrée de gamme ou le haut de gamme, ce sera exactement le même vélo avec la même motorisation. Le haut de gamme n'a pas un meilleur moteur. Et l'entrée de gamme est déjà excellent. Ce qui va changer, par exemple, dans mon cas, j'ai pris de la lumière avant arrière, j'ai pris un port de bagage, j'ai fait le choix de roues carbone qui n'est vraiment pas dispensables sur ce type de vélo, bref, qui forcément vont augmenter le prix. Mais, qui le placent plutôt bien par rapport à la moyenne du marché. Dans les commentaires, comparez toujours le prix d'un vélo essence électrique avec un autre vélo essence électrique, pas avec un vélo musculaire, parce que forcément, vous payez le prix du moteur bien évidemment. Et puis, comparez des vélos essence électrique qui ont des moteurs proches ou similaires. Ne comparez pas avec un vélo chinois bas de gamme, on va dire. Comparé avec des moteurs malheurs par exemple sur l'offre du marché et vous verrez que je suis origine comme très souvent. On a un très bon rapport. Quel est tes prix ? Avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous faire le bilan des plus et des moins. Je vous montre quand même le cadre où je fais le bilan. Donc on est ici aux falaises de Baume-la-Roche et on va faire les points positifs de ce vélo et aussi les limitations. Pré-bilan les plus et les moins de ce Origin Help. Premier avantage de ce vélo, c'est l'excellente qualité de fabrication et la capacité de personnalisation liée au configure à ta origine. Vous pouvez choisir la couleur, les groupes, les roues, les pneus que vous voulez. C'est quasiment infini et aujourd'hui, Origin offre clairement le meilleur configurateur du marché. Autre qualité de ce vélo, je trouve la qualité du moteur puisque c'est un vélo à distance électrique, c'est quand même éminemment déterminant et le Malay X20 offre vraiment une très belle plage d'utilisation. A la fois, il est extrêmement progressif, on peut le configurer en mode sport comme moi j'ai mis et je trouve que ça correspond bien à mon utilisation. la transition au-delà des 25 puisque je rappelle la réglementation en France c'est qu'un moteur, un vélo à distance électrique se coupe à 25 et je trouve qu'au-delà de 25 la transition entre 25, 27, 28 est extrêmement douce, on ne le sent pas par rapport à la génération précédente qui était le X35. l'autre qualité également que je trouve sur ce vélo c'est la possibilité d'avoir des lumières en bénéficiant de la batterie donc en mode vélo taf plus besoin d'avoir une batterie extérieure de mettre un moyeu dynamo on bénéficie de quelque chose de tout installé et en plus on peut le faire configurer d'emblée chez Origine là aussi c'est un énorme avantage. Dans les mois maintenant l'avant du vélo je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo je le trouve beaucoup trop rigide dans les parties gravel dès que ça secoue un petit peu alors c'est le fait que le vélo soit peut-être en aluminium le fait surtout qu'il y ait la batterie dans le tube diagonal je trouve que l'avant est très rigide et vraiment on a beaucoup beaucoup de mal à filtrer les vibrations malgré le fait que celui-ci est lié au carbone malgré les excellents pneus Schwalbe donc ça c'est un premier bémol. Deuxième bémol le vélo a tendance peut-être lié au poids à la roue arrière à cabrer lorsqu'il y a vraiment beaucoup de pente on sent donc il faut vraiment mettre son poids sur l'avant pour maintenir la roue avant plaquée au sol sachant que celui-ci c'est un taille M je fais 1m79 et moi je suis chez origine entre deux tailles c'est-à-dire que les M sont un tout petit peu trop petits et les L sont un tout petit peu trop grands je préfère prendre un vélo en taille M pour avoir un vélo plus dynamique et une grande sortie de tige de sel qu'un vélo en L qui sera plus long peut-être plus posé mais je vais y perdre un peu en dynamique et j'aime bien quand même avoir un vélo assez dynamique voilà dans les principaux éléments les plus les moins et maintenant on va passer à la phase de conclusion voilà les amis en haut terme de cette vidéo vous connaissez maintenant mieux les qualités de ce Origin Help en version ici gravel je rappelle qu'il y a une version route une version on va dire urbaine avec un cintre plat et une version gravel ce sont les mêmes cadres après il y a des petits dispositifs qui vont changer pour un vélo déblo-essence électrique pour en avoir comparé d'autres il y a d'autres vidéos sur la chaîne dans laquelle j'ai testé déblo-essence électrique avec cette motorisation ou d'autres franchement celui-là sort du lot je dis ça sans flagornerie mais le fait qu'il soit léger qu'il soit vif qu'il soit dynamique qu'on l'emmène partout franchement c'est un pur bonheur alors pour qui est destiné ce vélo maintenant comme l'avait dit Cédric dans sa vidéo est-ce que les VE c'est fait pour les vieux absolument pas moi j'ai traversé la France en gravel avec un vélo musculaire ce qui ne m'empêche pas d'avoir un vélo-essence électrique l'un n'étant pas incompatible avec l'autre évidemment les personnes âgées les personnes qui ont des problèmes de santé les personnes qui ont une faible condition physique vont apprécier l'assistance amenée par le moteur mais on peut avoir un moteur électrique et se mettre minable c'est-à-dire qu'on peut vraiment le faire en mode sportif si on veut le coeur étant un peu moins sollicité grâce à l'assistance électrique on va pouvoir finalement démultiplier son expérience utilisateur on peut aller un peu plus loin on peut s'aventurer dans des chemins plus pentus qu'on n'aurait pas osé faire avec un vélo musculaire donc finalement on élargit le terrain de jeu et élargir le terrain de jeu n'est-ce pas aussi le but du gravel la bonne nouvelle c'est que vous allez retrouver ce vélo dans d'autres aventures d'ici là pensez à vous abonner pensez à lâcher un petit pouce bleu dites-moi dans les commentaires ceux qui ont cette expérience de ce vélo ce que vous en pensez les qualités les plus les moins et comme d'habitude on poursuit l'aventure je vous dis à très bientôt passez une excellente semaine et au plaisir de se retrouver peut-être sur un événement peut-être à rouler ensemble mais déjà sur les réseaux sociaux ciao ciao Sous-titrage ST' 501